Alice Guillon, bonjour. Vous êtes la présidente du chapitre des grandes écoles de management de la CGE et vous êtes engagée dans la réflexion qui se construit autour du continuum classe préparatoire grandes écoles. Dites-nous, quelle est la définition de ce continuum ? Alors la définition du continuum, c'est une bonne question parce qu'on a fait une journée dédiée au continuum il y a quelques semaines avec nos collègues de l'ESCP et on a fait travailler les étudiants et les profs sur ce que c'est que le continuum. L'idée est d'assurer tout simplement la continuité entre les enseignements qui sont faits en classe préparatoire et les enseignements qui sont faits en grande école. On est parti d'un constat qui était de dire qu'il y avait parfois un fossé entre les deux pédagogies sans critiquer l'une ou l'autre. L'idée était de rapprocher dans le cadre de la L3, donc l'année Primaster sous informe de SAS l'idée est de pouvoir continuer des enseignements qui ont été appréciés et très travaillés par les étudiants lorsqu'ils étaient en classe préparatoire. Je pense à l'économie, à la philosophie, aux humanités au sens large et de pouvoir le continuer en L3 pour préparer petit à petit les étudiants à une nouvelle forme de pédagogie sans avoir une cassure brutale comme c'était le cas par ailleurs. Donc ce groupe réunit aujourd'hui à peu près toutes les grandes écoles et la PHEC. Qu'est-ce qui existe aujourd'hui pour faire valoir ce continuum et quels sont les projets qui lui donneront davantage de visibilité ? Alors il existe plusieurs actions pilotes qui ont été menées, qui ne sont pas encore totalement généralisées puisque ça fait maintenant 18 mois que nous avons ouvert ce chantier. Au premier rang desquels c'est inviter des professeurs de classe préparatoire à donner des enseignements dans les grandes écoles. inviter les professeurs de grandes écoles aussi à venir présenter et à enseigner dans les classes préparatoires. On a travaillé sur des MOOC et sur des petites vidéos pour présenter la vie dans les grandes écoles et la vie dans les classes préparatoires pour préparer plus facilement les étudiants non pas à la rupture mais à la continuité. Nous avons envisagé aussi d'insérer des périodes de découverte d'entreprise pendant les deux ans de classe préparatoire. Donc ça s'est fait dans certaines et pas dans toutes. Nous avons envisagé un certain nombre de dossiers sur lesquels maintenant nous avons fait une réunion un petit peu de synthèse il y a à peu près un mois. L'idée étant de continuer maintenant d'exécuter, j'allais dire, de mettre en oeuvre pour la plus grande communauté. Après c'est ceux qui veulent, on ne force pas bien entendu ni les écoles ni les classes prépa à mettre en place ce dispositif. Mais par contagion, j'allais dire, comme les étudiants sont ravis, petit à petit les choses vont probablement se généraliser. Alice Guillaume, merci à vous. Merci.